Et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon update lecture de janvier 2018 Aujourd'hui j'ai réuni un petit peu les livres que j'avais lu par thème On va donc parler de policiers et de bandes dessinées Je vais commencer avec les romans, ça ira assez vite parce qu'il n'y en a que deux Et je commence avec un classique puisque j'ai lu The Greatest Cases of Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle que je suppose tout le monde connait, tout le monde connait Sherlock Holmes quand même Dans cette jolie édition de Penguin Classics Four Leatherbound que je vous ai déjà présenté en vidéo Ici en l'occurrence on a un recueil des histoires que Arthur Conan Doyle jugeait être les meilleures Donc ce sont les meilleures enquêtes de Sherlock Holmes Et c'était la deuxième fois que je lisais du Sherlock Holmes La première fois c'était Le Chien des Baskervilles Avec deux autres histoires dont j'ai oublié les noms La Compagnie des Cinq ou De La Main, je sais plus, Le Signe des Quatre ça c'est sûr Et la deuxième je sais plus du tout le nom mais c'était également un recueil J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Le Policier en fait Quand j'étais petite j'ai commencé par lire Le Club des Cinq, Les Alice, Le Clan des Six Et puis j'ai lu toutes les enquêtes du Commissaire Maigret en fait Qui sont écrites par Simonon qui est un auteur liégeois qui est donc de la région où j'habite En soi ce sont des affaires je vais dire plutôt simples mais c'est vraiment très divertissant Et c'est très chouette à lire pour qui aime Le Policier Et je pensais que c'était un passage obligé pour moi de lire Sherlock Holmes J'ai plus qu'à lire les Agatha Christie, je les ai pas encore lues Ce qui m'a un petit peu déçue entre guillemets c'est qu'il n'y avait malheureusement pas une étude en rouge Qui est une des histoires que j'aimerais vraiment beaucoup lire Puisque c'est la toute première des aventures de Sherlock Holmes Et bon je n'en ai pas encore eu l'occasion, il faudra vraiment que je trouve une copie Voilà Sherlock Holmes j'aime beaucoup, je vais garder ce livre, je le relirai c'est sûr J'aime beaucoup Le Policier D'ailleurs j'aime tellement Le Policier que j'en avais pas eu assez après avoir fini Sherlock Holmes Et j'ai décidé de faire une relecture, j'ai hésité avec Le Mystère de la Chambre Jaune Mais finalement mon choix s'est porté sur L'Assassin Habite au 21 de Stanislas André Stemann Qui est un auteur belge C'est une affaire que j'avais déjà lue en fait au début La première fois que je l'ai lue c'était pour l'école Et moi qui aime Le Policier je me disais ah mais c'est nul on sait déjà que L'Assassin Habite au 21 Ca va pas avoir beaucoup d'intérêt, ça réduit quand même beaucoup le champ des possibles Et finalement le 21 s'avère être une pension de famille Avec pas mal de locataires quand même Je pense qu'il y en a une dizaine Et c'est vraiment une chouette enquête C'est quasiment un classique en fait C'est peut-être même un classique En tout cas c'est très connu Et j'aime beaucoup cette lecture J'ai presque envie de dire évidemment deviné la résolution de l'enquête Avant la fin du livre Parce que je l'avais déjà lue Mais en fait j'avais tout oublié Donc j'ai vraiment tout repris Depuis le début je savais plus du tout ce qui s'était passé Mais voilà comme la première fois J'ai quand même été capable de deviner Donc c'est pas très très compliqué Mais je pense que pour l'époque c'était quand même pas mal Une enquête assez révolutionnaire C'était quelque chose qu'on avait pas encore vu Je ne sais plus en quelle année il a été écrit Ça a été écrit en 1939 Donc c'était assez révolutionnaire quand même Pour l'époque ce genre d'enquête Et je vous conseille de le lire Et de me dire si vous aussi vous avez trouvé la solution Avant la fin du bouquin On va maintenant passer au BD J'en ai reçu pas mal pour Noël Je suis vraiment contente Et elles sont issues d'ailleurs de ma wishlist Que j'avais publiée le mois dernier Et je vais vous en dire un petit mot tout de suite Et j'ai bégayé désolé Je vais commencer par Crapule très rapidement Parce que je vous l'avais déjà présenté Dans le Best of 2017 C'est vraiment une petite bande dessinée coup de coeur Tellement le chat me fait penser à Pixel Je trouve que c'est très juste Que c'est bien observé et bien retranscrit Que c'est vraiment rigolo Et voilà c'est un petit coup de coeur pour moi Mais je vais pas m'étaler dessus Parce que j'ai pas envie que les personnes qui regardent toutes mes vidéos Aient deux fois la même J'ai également les deux derniers tomes de Rose and Maiden Donc le 6 et le 7 Ce sont les deux derniers dans la première édition Il y en avait 8 mais le dernier était très très court Parce que j'ai appris en fait que l'éditeur avait eu un problème avec les mangaka Qui est donc le studio Peach Pit Et en fait si vous voulez il y a eu comme Je vais pas dire que c'est une déception Parce que le manga est très bien Je le trouve vraiment chouette Bien dessiné C'est génial Mais la fin est un peu Elle tombe à plat Parce que voilà à cause de ce conflit Entre l'éditeur et les mangaka Maintenant il s'agit de la première saison Apparemment il y en a une deuxième qui a été refaite par la suite Et je pense que je vais me pencher dessus Parce que voilà la fin de cette saison-ci est assez frustrante Si vous ne connaissez pas Rose and Maiden C'est l'histoire de 7 poupées Qui ont été créées par le même créateur Forcément Et elles vont devoir se battre entre elles Parce qu'elles possèdent une vie propre A partir du moment où elles ont un maître Et elles se battent donc pour décider Qui sera la Alice Donc la gagnante des 7 Rose and Maiden Ici en plus c'est la nouvelle édition C'est chez Soleil Manga Et cette édition est vraiment super belle A la base j'avais commencé avec l'édition de couleur mauve Si vous connaissez un petit peu le manga Mais ceci on a des dorures Et à l'intérieur vous avez une première page couleur Avec hop un petit transfert comme ceci Je vous ferai quelques images des dessins Parce que les dessins sont très 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 beaux Moi j'ai énormément aimé ce manga Et voilà je suis quelque part contente qu'il y ait une saison 2 Parce que ça veut dire que ça ne s'achève pas tout de suite La saison 2 en fait c'est pas vraiment la suite C'est simplement l'histoire Réimaginée d'un autre point de vue Ou si les choses, si les personnages avaient été différents Donc je vous en donnerai des nouvelles si je la lis Et enfin j'ai reçu et lu Maxime et Constance Numéro 2 Le troisième tome va sortir ce mois-ci Maxime et Constance ça fait partie de la série La Guerre des Sambres Qui est composée de 3 fois 3 tomes Et qui est un prélude en fait à la série principale Qui s'appelle Les Sambres Donc qui s'appelle Sambres tout court La famille Sambres est une famille maudite Et en fait je vous conseille de lire d'abord la série principale Même si ceci peut être lu à part Parce que La Guerre des Sambres parle des ancêtres Des personnages Des... 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 Des BD Sambres tout simplement Les Sambres sont scénarisées et dessinées par Hilaire Mais La Guerre des Sambres est seulement scénarisée par Hilaire Et dessinée par d'autres dessinateurs En l'occurrence il y a eu Bastide et Mézile Et maintenant ce sont des dessins de Boisdain Alors ce sont des dessins que je trouve très très beaux Et c'est une histoire assez perturbante Comme tout ce que fait Hilaire ça a un côté vraiment romantique Et tragique J'aime énormément Je vous l'ai déjà dit tout ce que fait Hilaire Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'oeil à son travail Et la particularité graphique de ces bandes dessinées Aussi bien la série principale que La Guerre des Sambres C'est cette façon de dessiner en sépia Avec des détails en rouge Donc ici vous voyez qu'il y a du rouge sur la page de droite Ici on a même quelques détails d'un bleu très 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 effacé Très sombre, très pastel pardon Et c'est vraiment magnifique quoi Esthétiquement ce sont des BD superbes Mais l'histoire est aussi vraiment le genre d'histoire que j'aime énormément Pleine de passion De tragédie Est-ce que tu m'entends ? De toute façon de manière générale je vous conseille vraiment d'aller voir le travail d'Hilaire Pour moi la plupart de ces bandes dessinées sont vraiment des coups de coeur J'aime énormément ce qu'il fait Et même ses oeuvres plus anciennes Parce qu'on sent vraiment l'évolution du personnage de son travail Et quelque part une perte de naïveté qui est vachement touchante également Et voilà vous me direz ce que vous en pensez Mais moi c'est vraiment un auteur que j'adore Et voici déjà la fin de cette vidéo Qui était donc la partie 2 de mon update lecture de janvier J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment Ou bien si vous avez lu quelque chose que j'ai présenté dans cette vidéo Est-ce que vous en pensez ? Pardon Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que au contraire vous avez détesté des choses que j'ai aimées ? Dites-moi tout Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz